Le Salon marocain, véritable symbole de l'artisanat traditionnel du royaume shérifien, incarne une richesse culturelle et un savoir-faire ancestral qui perdure depuis des siècles. Reconnu pour son esthétique unique et ses matériaux nobles, il est le reflet d'une histoire où l'artisanat se mêle à l'hospitalité. Selon certains chercheurs, on peut retracer les origines du Salon marocain à l'époque des dynasties almoravides et almohades, qui avaient pour capitale Marrakech, et durant lesquelles les sultans accueillaient des dignitaires castillans. Par ailleurs, il est également possible de se référer à l'ouvrage de Germain Mouette, qui, en tant que captive au Maroc en 1670, a publié un livre en 1683. On peut lire « On met sur ses tapis des matelas de laine qui n'ont que deux doigts d'épaisseur et qui sont doublés d'un côté d'une étoffe de soie, coupée par bandes de diverses couleurs, et de l'autre d'une toile de coton avec des coussins remplis de laine. » Une autre source de George Robert Boclerc, voyage au Maroc en 1826. « Les portes sont situées au milieu des murs intérieurs du quadrilatère et servent à la fois de portes et de fenêtres. Aux extrémités des pièces se trouvent des lits disposés sur une plateforme en bois surélevée et au centre du sol se trouvent des nattes en roseaux colorés, sur lesquelles s'asseillent les jambes repliées les occupants des maisons. » Il y a aussi l'ouvrage « Lettres de Tanger ». « Nous entrons maintenant dans le salon de la Dame Moresque. Nous la trouvons assise sur le lit, à une extrémité de la pièce. Le lit est composé d'un épais matelas en laine, recouvert de draps et d'une belle couette en soie rouge. Elle est entourée de coussins et de traversins en soie. De fins rideaux en mousseline sont suspendus, allant du plafond jusqu'au sol, ouverts au milieu et accrochés sur les côtés de la pièce à l'aide de grands boutons en laiton doré avec un ruban rouge. Le salon marocain, reconnu pour son artisanat unique et inimitable, continue d'attirer une clientèle locale et internationale. Toute autre appellation ou ressemblance avec notre artisanat local n'est qu'une fausse imitation qui se vaporisera avec le temps. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada